Bonjour à toutes et à tous, nous voyons aujourd'hui une phrase qui est tirée du Talmud et qui parle de la responsabilité vis-à-vis du monde dans nos modes de consommation à travers la notion de bracha, la petite phrase rituelle qu'on prononce quand on profite d'une nourriture, d'une odeur ou d'un beau paysage d'un point de vue juif mais bracha signifie bénédiction et on peut en étendre également le sens et donc il faut profiter du monde dans la bénédiction d'une façon qui nous permet à nous vraiment d'être satisfaits, à nous personnellement ainsi qu'à toutes les personnes qui sont partie prenante de la même action avec le fait de souligner l'importance de l'intérêt collectif, l'intérêt individuel est important et il s'insère dans un cadre et la somme des intérêts individuels bien pensés c'est l'intérêt collectif donc être heureux ensemble dans le respect également du bonheur des autres on va la lire en hébreu et ensuite on va la traduire Alors je vais la relire, il y a le aleph et le resh en haut avec le tchoubchi qui indique que ce sont des roches et tévot donc il y a ici deux mots, le aleph c'est pour Amar, il a dit le resh c'est pour Rabi, il a dit Rabi et ensuite c'est le nom du rabbin qui a parlé, Hanina bar Papa Alors là de nouveau vous avez des roches et tévot Le hé, qui est l'article défini, le haïn et le vav pour olam, le hé à nouveau et le zaïn pour haze Bello, braha, sang, bénédiction Ke'ilu, c'est comme si Gozel, il commettait un vol Lé, envers Lé, alors là vous avez le hé kuf bethé c'est ha kadosh baruchu le saint béni soit-il que j'ai traduit par Dieu en bas pour plus de simplicité c'est un choix qu'on fait à chaque fois Lé ha kadosh baruchu, envers le saint béni soit-il Ve, Knesset, et envers l'assemblée Israël, donc Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël Rabi Hanina bar Papa a dit Toute personne qui profite de ce monde, donc il faut profiter de ce monde sans braha, mais il faut en profiter avec une conscience de l'intérêt collectif et en remerciant, on considère qu'il est comme un voleur vis-à-vis de l'éternel qui aurait créé le monde dans une intention particulière et de l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire du collectif des personnes qui ont décidé d'être dans l'alliance d'une façon juive et on peut l'étendre envers l'ensemble du monde aussi alors bien sûr, quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas d'après le judaïsme l'obligation de dire une bénédiction en hébreu dans les formes fixées par les rabbins mais en revanche, on peut sur le plan moral considérer que tout ce qui va autour de ça profiter du monde d'un côté et d'une façon responsable de l'autre concerne l'ensemble de l'humanité d'une façon collective nous sommes dans le Talmud babylonien dans le traité Shabbat 35b et c'était la phrase du jour Rabbi Haninabar Papa a dit toute personne qui profite de ce monde sans bénédiction est comme un voleur vis-à-vis de Dieu et de l'assemblée d'Israël et de l'assemblée d'Israël et de l'assemblée d'Israël